La Manette vous s'ouvre ses archives, 10 ans d'interviews par la Fédération Hiéros. Vous êtes bien dans l'émission La Manette et avec moi le groupe Lizard, je les laisse se présenter. Salut c'est William, bassiste. Salut c'est Mathieu, guitare et chant. La nouvelle et l'actualité pour Lizard c'est que vous revenez des Etats-Unis, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas ? On a pris le soleil. Là on est parti enregistrer le vrai premier album en Californie, à Los Angeles, et voilà. Et on est rentré et c'est choquant. Il ne fait pas beau et on a la crève. Pourquoi ce choix d'aller là-bas ? Parce que c'était quelqu'un où vous aviez suivi son travail au travers d'autres groupes ? En fait c'était plus une opportunité. On avait fait Vénus, le EP, qui était sorti en 2008 avec un producteur qui s'appelait Ries Folber, qui était reconnu pour son travail avec Paradise Lost, Fire Factory, pas mal de métal et beaucoup d'électronique, de musique électronique. Et ça c'était une opportunité, il était prêt à venir en France pour faire ça avec nous. Et là pour le prochain, on garde toujours le contact avec les gens avec qui on travaille, et il était vraiment motivé pour faire le premier album. Et du coup il s'est proposé à ce qu'on aille là-bas pour le faire. Tu as cité là du coup plusieurs, tu t'expliquais que le producteur précédent était branché métal ou électro, c'est que ça nous donne déjà des frontières pour la musique de Lizard ? Ouais, pour nous c'est l'inverse, c'est que ça n'en donne pas en fait. Parce que notre musique elle n'est pas du tout dans le métal ou elle n'est pas du tout dans l'électro. Mais c'est le côté intéressant, nous on vient plus du milieu, on va dire, dit, on va citer des groupes comme Tool, Performed Circle, c'est-à-dire que le milieu, on va dire, rock moderne, rock un peu hors format ou un peu arty, entre guillemets. Souvent les gens nous allient au progressif ou toute cette ligne-là, et Dieu sait qu'on n'est pas progressif, mais bon c'est comme ça. Et voilà, il y a de travailler avec un mec comme Ries Folber, qui lui n'est pas du tout là-dedans, c'est-à-dire qu'il est vraiment métal pur et dur, on va faire Factory ou Paradise Lost, c'est vraiment, voilà, c'est du métal quoi. Et à l'inverse, Fontaineble Sandby, Skinny Puppy, tous ces trucs-là vraiment électroniques. Au niveau artistique, il y a un virage par rapport à ce que vous aviez fait avant, ou est-ce que finalement vous gardez toutes les mêmes constantes, chant français, etc. Ça a un peu évolué, je suis en chant en anglais maintenant, donc le format des morceaux, il a un petit peu changé grâce à ça. Donc les morceaux un petit peu plus formatés, courts, plus rentrent dedans en direct, moins ce côté propre que Vénus, il avait. Mais c'est plus rock, plus énergique, mais l'album en général, il met beaucoup plus énergique. Mais par contre, la direction artistique reste la même. C'est-à-dire que même si les formats ont changé, on lui a donné une coupe de cheveux, on lui a fait le son de Lizard, on lui a fait des petites coupes de cheveux sympas, on l'a un peu, on va dire, rajeuni ou je ne sais pas quoi, mais on l'a un peu retouché. Mais la direction artistique reste la même. Il y a juste la langue qui a changé, et c'est un changement naturel, parce que dès le départ du groupe, il était question de chanter en anglais. Mais comme les deux autres, mes comparses sont anglais, et que du coup, parce que je les fréquente, qu'on travaille, je parle beaucoup anglais aussi, j'ai pu me faire la langue vraiment, c'est devenu une évolution naturelle en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu trop à dealer en se disant, eux ils ont un peu peur, mais il n'a pas eu trop à dealer en se disant est-ce qu'ils vont pouvoir chanter sans cet accent horrible que tout le monde, que souvent on fait leur reproche aux français à chanter en anglais, est-ce qu'on va pouvoir faire des tournois de phrases, vraiment s'exprimer ? Pour les groupes qui nous écoutent, car il y en a pas mal qui écoutent cette émission La Manette, je suppose que ça représente une vraie volonté et un investissement quand même, de se dire on va produire un disque, il va y avoir des frais, ça veut dire mettre de sa personne, c'est indispensable ça ? Ouais, aujourd'hui c'est clair, il faut... Et en même temps, ça ne nous a pas coûté plus cher que d'enregistrer en France. Aujourd'hui, plus que tous, je pense que c'est important, enfin de notre vision à nous, mais on le voit, on n'est pas les seuls à en parler. Ce qui est important pour un groupe, si on veut en plus perdurer, vraiment faire ça tout le temps, il faut savoir s'entourer. Mais pas, je veux m'entourer et du coup avoir des contacts, c'est vraiment entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire les gens qui nous comprennent, les gens qui sont prêts à t'aider, et les gens qui t'aient prêts à aider aussi, c'est-à-dire pour avoir un vrai échange entre artistes. Et du coup, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Là, pour le coup du studio, oui, ça a été un gros budget pour l'objeté là-bas, c'est con, mais voilà, entre l'hôtel, le voyage, etc., etc., pour trois personnes. Dieu merci, on n'est que trois, mais tout ça, c'est une grosse organisation. Mais on a pu le faire parce que voilà, le studio, le producteur vous a dit en gros, venez, je vous offre mon studio, quoi. On prend le temps qu'il faut, je vous offre mon studio, parce qu'il est à fond dans le projet et qu'il aime le groupe, etc. Ça a été donnant-donnant. Donc en fait, quand on calcule bien, si on avait voulu faire une production comme on a pu faire aujourd'hui en France et en se disant, là, on fait le package en France, mais avec tout ce que ça comprend, ça nous aurait coûté voire deux ou trois fois plus cher parce que les connexions, on ne les a pas en France à ce niveau-là. On a, bizarrement, on a des connexions qui sont là-bas et qui ne sont pas ici. Et ces rencontres-là avec ce producteur, c'est quoi ? C'est des rencontres qui se font sur le web par... Voilà, c'est des rencontres qui se sont faites en concert ou que non ? Peut-être moins ? Tout simplement, sur le web. Sur le web. Il entend, il a entendu la première démo qu'on a faite en 2006 et depuis le début, lui, il est à fond dans ce qu'on fait. Justement, il en a marre un peu de faire du métal. Donc, il voit autre chose un petit peu dans ce qu'on fait. Il peut faire autre chose. Donc, depuis le début, il est à fond dans le projet. Et du coup, qu'est-ce que ça implique de travailler à distance parce que vous avez passé quand même quelques jours là-bas, une dizaine de jours là-bas, c'est que de la prise de son après... On est resté en fait un mois là-bas. Un mois ? On est parti... Six semaines ? Oui, six semaines. On est parti début de deuxième semaine de septembre et on n'en revenu que le 26 octobre. Donc, on a vraiment voulu prendre du temps. Lui aussi a voulu prendre du temps. C'est comme ça qu'il travaille. Un album, pour faire un album, il se dit que c'est minimum trois semaines de travail dans le studio. Au final, on a bossé six semaines au suivant. Au final, voilà. De vrai travail dans le studio. Après, il y a toujours les à côté. C'est entre le travail de production qui vient plus se greffer dessus. Plus les idées qui arrivent en plus si c'est créatif. C'est encore une fois une vraie communication entre producteurs et artistes. Ça va vite dans tous les sens. Donc, le temps de mettre tout ça en place. Donc, en fait, on est resté vraiment, vraiment cinq semaines, c'est le lourd cinq semaines à travailler en studio. Ce qui était vraiment bizarre pour nous parce qu'on a toujours eu la... Vénus, ça avait été fait en cinq jours en France. Il était venu, cinq jours, bouclé, fini. Là, on a vraiment pris le temps de travailler la production. Petite pause musicale avec le single de leur futur album, The Orbiter. C'est le nom de ce single. Sous-titrage ST' 501. 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 Deuxième partie. Sous-titrage ST' 501. 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 aussi professionnel en dehors quoi ça veut dire parce que c'est vraiment un cap à passer ça je pense une volonté personnelle de se dire je me jette là-dedans sachant que le retour entre guillemets financier complètement complètement c'est un risque mais il ya pas le choix si on veut y arriver j'ai toujours toujours de travail dans la musique il ya d'autres choses qui sortent il ya toujours quelque chose à en gagner moi je pense que tel peu importe l'investissement peu importe dans le que ce soit s'il ya vraiment un vrai investissement on fait les choses par passion et qu'on aime ça et que même les coups durs on les aime en fait je pense qu'il faut passer par là c'est je on réfléchit pas c'est si on aime ça on trace là dedans et les concessions les fait ailleurs justement on fait pas ce qu'on fait ce concession de pas avoir cette certitude d'argent qui rentre tous les mois cette certitude que ça va marcher on n'a pas tout ça et depuis le début on a toujours cette petite phrase entre nous on se dit voilà si on monte un groupe faut que les gens soient amoureux sinon ça sert à rien si c'est juste un produit ou pour faire genre ou ou est juste là le coup on a écrit un tube ville et royalties pendant 20 ans ça sert à rien c'est le tout cas nous c'est pas comme ça qu'on le voit c'est pas notre but depuis le départ c'est pour ça qu'on a toujours été un peu bizarrement perçu on sait pas trop où nous caler on sait pas trop si ça va le faire si on nous programme on sait pas trop si ça va le faire ou pas et au final il ya quand même bouillon c'est à dire que même en restant discret on va dire en étant auto produit depuis le début et ben il ya quand même ce petit bouillon qui passe quoi là on a on a quelques mois avant de partir deux mois avant de partir on avait lancé un petit single de ce qui allait présenter le prochain album sur le sur le net avec le clip s'appelle des orbiteurs sur youtube et en quelques mois ça généré vachement de petits buzz quoi c'est que ça fait du bruit quoi donc on s'est dit c'est cool c'est cool mais on est en absent pendant un moment en travaillant et tout on envoie un clip et boum il ya des gens qu'on a entendu parler donc est-ce que c'est vrai pour lizard le dicton nul les prophètes en son pays et que finalement tu parlais que vous allez travailler avec l'étranger que vous avez plein de connexions à l'étranger alors je parle étranger mais pas forcément mais déjà hors de la région et c'est 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 presque des fois plus facile mais je peux pas dire plus facile parce que ça dépend quand on a eu la chance d'avoir des connaissances qui nous ont permis d'y aller comme carmina peace un grand batteur mary spolberg c'est grâce à ça qu'on a pu partir toutes les villes sont pareilles et admettons je vais prendre un exemple débile mais si on travaille à paris qu'on monte un groupe sur paris on veut faire les confins on veut savoir ce qui se passe sur paris mais une sorte d'influence générale qui se passe sur les vous et c'est normal alors que nous c'est l'inverse on a toujours préféré être en retrait de tout ça on a toujours voulu faire nos petits trucs à nous comme on le sentait avec les gens qu'on aimait avec qui on voulait faire des choses et se donner les moyens pour pouvoir faire ça parce qu'on fonctionnait comme ça du coup ouais c'est plus facile d'avoir des contacts à l'étranger on a des références comme tout le monde mais on évite les influences quoi une influence c'est quelque chose qui peut être très vite formateur et dans le sens péjoratif du terme sur les concerts ça se vérifie aussi il ya plus de concerts à l'extérieur et vous arrivez comme ça vous tisser le réseau en france ou voire même à l'étranger je sais pas vous et vous avez pu tourner ou pour l'instant on attendait qu'en france en france mais ailleurs vraiment ailleurs vraiment loin et toujours à se démerder ce qui est du monde ou est ce qui est vraiment une sorte de petit bouillon je vois pas où on passe les tournées par un petit mois tu parlais tout à l'heure de frais etc etc jamais on a perdu d'argent sans un concert et jamais et on n'a jamais joué gratuitement l'album est en cours de finition on va dire pour le mix et le mastering derrière vous avez déjà des pistes pour le sortir où il va y avoir justement une phase pour chercher des gens encore une fois bien s'entourer pour la sortie du disque il ya des pistes mais c'est difficile d'en parler parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps voilà donc il ya des pistes aujourd'hui nous le but c'est que l'album quand il va sortir officiellement que tout le monde puisse se trouver peu importe où comment sur le net physiquement chez le boucher peu importe on s'en fiche nous le but du jeu c'est qu'on veut partager notre musique à tout le monde pour les gens qui auraient écouté cette émission et qui sont un peu plus pressés que 2012 est ce qu'il ya la bonne adresse pour pouvoir vous écouter allez sur youtube voir ce clip pour ceux qui n'ont pas connu qui ne connaissent toujours pas donc vous allez sur youtube vous tapez lizard l i2 z a rd ça s'appelle the orbiter c'est en tapant lizard c'est le premier truc qui s'affiche toute façon allez dessus et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires on a un facebook lizard musique vous tapez lizard on est les premiers pareil à s'afficher donc n'hésitez pas à laisser nous des commentaires il ya le myspace qui tourne toujours juste en écoute faire de vous pousser les gens connaissent pas venus ou le premier démo ils pourront avoir une idée là dessus sur myspace mais j'assiste là dessus les gens qui sont intéressés ou vraiment qui se posent des questions et qui veulent en savoir plus qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer des mails parce qu'on est très 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 proche des gens qui nous aiment et notre adresse c'est lizard arrobas lisa point fr c'est aussi simple que ça parfait mais merci puis à bientôt merci un petit retour en arrière pour lizard puisqu'on écoute un morceau de leur premier ep le morceau s'appelle abyss poudsés sur ta main enlever je main sur le front je Je nage sous le fond Mener toutes les âmes opposées Faisant peur au roi Je marche sur le front Je nage sous le fond Affolant les merceurs Déroulant l'art de refaire Je marche sur le front Je nage sous le fond Décuplant les douceurs Maîtrisant toutes les détresses Je marche sur le front Je nage sous le fond Pleurer toutes les nuits Seules, purgeant toutes les femmes De sel Je marche sur le front Je nage sous le fond Mériter mon âme sort Hériter toute sa fiert En marche sur le front Je nage au bord Des rives sans temps Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Mériter mon âme sort Je marche sur le front Je marche sur le front Je nage sous le fond Deuxiants et douceurs Mises en toutes les détresses Je nage sous le fond 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501